Un quartier de camp, mais aussi un bistrot, il s'appelle El Camino, et jusqu'au 29 septembre, tous les soirs, à partir de 20h45, du jazz, ça s'appelle le Minifest. C'est toi ça le Minifest ? Oui. Depuis 13 ans ? 13 ans que ça dure. Maintenant il faut avouer, quels sont tes complices ? Mourad Benhamou, Luigi Grasso, Clémence Godin, Nicolas Le Neveu. Ben voilà, c'est très bien. Ça fait combien de temps que ça dure ? Ça fait 13 ans que ça dure. 13 ans du jazz ici ? 13 ans du jazz qui suit, qui est melodique. Tu vois, il suffisait d'avouer. On fait tout, monsieur l'inspecteur. Oui, mais tu vas prendre cher quand même. Non, c'est 5 ou 10 euros. Tu t'en sors bien ? Jusqu'à vendredi ? Non, monsieur l'inspecteur, jusqu'à samedi. Tu m'avais dit vendredi ? Mais non ! Très attention. Le dessinateur Jacques Tardy pose ses planches à falaise du 20 septembre au 31 décembre dans quatre lieux emblématiques de la cité. Le château de Guillaume raconte la grande guerre de 14-18 et la difficile condition des poilus. Le mémorial des civils affiche les personnages de Stalag de Bé, une adaptation des carnets de guerre de son père. Enfin, un parcours visuel constitué de 31 panneaux invite le promeneur à participer à un jeu concours. Vendredi 27, dans Là où ça bouge, Jacques Perrot recevra Jacques Tardy pour évoquer son travail et présenter ses quatre expositions. Là où ça bouge avec la saison musicale d'Hérouville-Sinclair qui reprend du service. Jeudi 27 septembre, on pourra entendre des sonates de Schubert et de Grieg à l'auditorium du Conservatoire. Arnaud Le Chevalier, avant d'interpréter vos deux sonates, vous allez avoir une petite conférence pour expliquer les œuvres que vous allez interpréter. Oui, c'est ça, c'est un choix de la saison musicale d'Hérouville, d'expliquer, d'aider à l'écoute du concert qui suit. Donc, je vais vous parler de la sonate de Schubert, de l'arpeggio, de pourquoi il écrit cette sonate. Et puis, je vais mettre en contexte la sonate de Grieg et on va, avec Benoît, montrer quelques exemples, quelques thèmes, essayer de décortiquer un peu l'écriture du compositeur. Mais essentiellement, c'est une aide à l'écoute. Sous-titrage MFP.